Salut à toi c'est Martin McGa et on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va critiquer le film La Proie du Nombre avec Rebecca Hall Un film sur une veuve qui découvre les secrets troublants de son mari récemment décédé Voilà je vais pas vous en dire plus, sans rien en dire plus La bande-annonce a exploité pas mal même si il y a une très bonne fin On va parler de l'intro du film pour commencer, l'introduction J'ai entendu dire que si on aimait l'intro, on aimait le film, bah cette intro elle est réussie Je vais pas vous dire si j'ai aimé, mais l'intro est réussie L'histoire, l'histoire intéressante même si le synopsis donne pas trop envie Le film démarre déjà, l'histoire est prenante même si, j'en parlerai plus tard, il y a des côtés très classiques Bah vous avez vu il y a moins de DVD, j'ai viré quelques DVD de ma collection qui sont dans un carton Ou dans un sac, je me rappelle plus Ah si dans un sac, un sac c'est ça Ouais l'histoire elle est intéressante mais bon Le synopsis donnait pas envie quoi Ils l'ont mal vendu leur film Même la bande-annonce elle était pas très réussie Personnage, le petit côté d'ironie humoristique apporté par la personnalité de Bess Il est vraiment drôle et l'ironie humoristique, je vais faire un petit onglet sur l'ironie humoristique Au final je l'ai mis dans l'onglet personnage Voilà parce que j'ai envie, voilà Voilà, vous avez votre réponse Après dans les personnages on est tout comme les acteurs et on a aucun autre qui se démarque à part Bess Donc Rebecca Hall On parlera des acteurs après quand même Mais voilà quoi Les plans, les plans de l'introduction étaient rondement bien menés Sinon le reste, voilà quoi c'est des plans Pour des plans dans un film Voilà Enfin Je fais un petit onglet sur David Bruckner, le réalisateur David Bruckner, on sent quand même que le réalisateur a bossé sur le rituel Ce qui est contrairement à ce que je croyais, bah une bonne chose Parce que j'ai pas aimé le rituel, j'ai aimé fait ma petite critique Qui va bientôt sortir normalement Donc je l'ai préparé, elle sortira très bientôt Je l'ai tourné il y a une semaine ou deux, ouais Pas plus Stress, dès le début la produne onglet, anxiogène et prenant Ouais Classicisme infernal Le film à quelques moments classiques J'imagine qu'on y passe beaucoup dans les premiers long métrages Mais les moments classiques sont vraiment dérangeants Dérangeants à un point, mais un point de fou Jeux d'acteur Hall est vraiment en phase avec son personnage Dans les mimiques et on voit dans ses yeux qu'elle est hyper investie Après Sarah Goldberg, ça passe Ça passe, ça passe en plus Les jumpscares, j'aime bien les jumpscares sonores, ils sont bons Mais les autres jumpscares sont dignes vraiment d'un truc à Deauville Ils auraient mérité une récompense à Deauville Scénario Scénario est très moyen avec 2-3 incohérences marquantes Mais il est tout de même efficace Vraiment un cine d'horreur C'est plutôt un thriller horrifique on va dire Avec un côté vraiment horrifique Thématique Les thèmes abordés sont touchants et ajoutent de l'empathie en verbesse Mais le thème du deuil est très bien utilisé même à la fin J'ai adoré Comment il a été amené Musique, musique prometteuse mais pas assez bonne Pour que je m'en souvienne dans 2-3 mois Dans 2-3 mois c'est oublié Je pense que le film est oubliable Mais voilà Fin, très bonne fin Et si étonnante que c'est Et si étonnante Et elle est tellement étonnante cette fin S'il vous plaît La question, est-ce que je rachèterai en DVD ou non ? Bah normalement vous le verrez bientôt dans ma collection Voilà la réponse Note 14.5 sur 20 0.5 de plus que ma ligne J'ai vérifié C'est la fin en fait Qui a rattrapé la note De base j'avais dû mettre 14 Donc à moins si Moi je ne verrai pas quand il y a maintenant septembre Donc je le compte comme un signe d'octobre Mais bon non Je le compterai quand même comme un signe de septembre Donc la proie du nom Pour le moment c'est le signe du mot Voilà C'est le film du mois C'est le film du mois Donc vous savez quoi ? Attendez bah On est ensemble On est ensemble les potos Attendez Je marme Déjà au final je ne vais pas prendre Teddy dans mes DVD Ouais au final je ne vais pas le prendre Parce que je n'ai pas aimé Je ne vais pas le prendre Je ne sais pas ce que c'est j'ai dit au coeur J'enlève mes bases J'enlève ma lignente Et je rajoute Le très fameux La proie du nombre Attendez Attendez Je vous ai dit qu'on allait le faire ensemble Donc la proie du nombre C'est dans ma liste de DVD à prendre Je ne sais pas encore il coûte combien Puisque j'imagine qu'ils ne l'ont pas encore mis On a un précommande Voilà Bah allez le voir Franchement En sale C'est le film qu'il faut voir en ce moment Sinon allez voir Boite Noire Vous allez être déçus Mais allez le voir quand même On a l'origine du monde C'est dans ma prochaine critique Donc je ne peux point le dévoiler Qu'est-ce qu'on a d'autres malignes Voilà vous pouvez aller le voir Enfin des films Qu'ont l'air mauvais Il y a délicieux Je ne sais pas Non lui il a l'air bien Mais les méchants Il a l'air mauvais Voilà Bon bah c'est la fin de cette vidéo On se retrouve dans une nouvelle vidéo Prochèmement C'est moi Toméga Du coup